Mon petit Palawan, il y a quelques mois, je suis tombé sur un extrait du podcast de Mike Tyson où il avait invité Sugar Ray Leonard. Sugar Ray Leonard, Mike Tyson, deux de mes boxeurs préférés, j'ai pas pu résister. Et ce qu'a dit Mike Tyson sur la vitesse est resté bloqué dans ma tête depuis plusieurs mois. Je te laisse écouter l'extrait avant de continuer la vidéo. Je vous interessante. Je Parsons. Art of Fighting, they know what I'm saying. Deux coups de poing qui font le bruit d'un seul, c'est en réfléchissant à comment c'était possible de faire ça que j'ai eu l'idée de cette vidéo. Je vais te montrer d'une part la plus grosse erreur que font de nombreuses personnes et aussi ce que tout le monde fait pour améliorer sa vitesse et ce que beaucoup de personnes ne font pas. Je vais commencer par un petit jeu où je vais te poser une question. Je vais faire deux fois le même enchaînement. Dans une des deux versions, je vais faire l'erreur que font beaucoup de personnes et je voulais juste voir si tu arrives à la détecter et voir quelle version de cet enchaînement est la plus rapide ou la plus lente. Version numéro 1. Ça, c'est la première version. Version numéro 2. OK. À toi de voir. Maintenant, tu peux me le dire en commentaire. Essaie de ne pas tricher avant que je te donne bien sûr la réponse. Tu peux mettre laquelle est la plus rapide entre les deux, donc la version 1 ou la version 2. Et aussi, si tu arrives à voir quelle est l'erreur, qu'est-ce qui fait que je vais plus lentement dans une de ces deux versions. On va voir ensuite différentes stratégies et je ne vais pas te donner tout de suite la réponse. Je vais te la donner dans la stratégie numéro 2 parce qu'on va commencer par ce que font la plupart des gens pour améliorer leur vitesse, c'est de travailler sur la vitesse d'exécution. Et c'est quelque chose de très important qu'on va pouvoir vraiment améliorer en utilisant différentes stratégies dont je vais te parler tout de suite. Donc, ce n'est pas une étape qu'il faut complètement mettre de côté, bien au contraire. Mais ce n'est pas suffisant. Selon moi, il y a d'autres stratégies qui ne sont pas plus importantes, mais en tout cas complémentaires et qui vont faire une grosse différence quand on les combine ensemble. Alors, la première chose, ça va être déjà d'avoir une bonne position, d'accord ? Pourquoi ? Parce que quand tu as une bonne position, ça j'en parle tout le temps, quand tu as une bonne position dans le sol, tu as un bon ancrage dans le sol, toute la vitesse et la puissance que tu as pour générer, ça va venir de tes appuis, de ta position. Si tu n'es pas bien stable, tu ne vas pas réussir à générer de la vitesse ni de la puissance. Ok ? Donc, c'est pour ça qu'il faut travailler sur sa position, être à la fois mobile, mais aussi être capable de s'arrêter et de s'arrêter dans une position stable qui va nous permettre de prendre l'énergie du sol pour la transférer au haut du corps. Donc, ça, c'est la première chose. Justement, je te parle de transfert. Deuxième point très important sur lequel tu vas pouvoir travailler, c'est ton gainage. On te parle toujours de travailler ta ceinture abdominale. Mais il y a une raison, c'est que souvent, c'est ce qui t'aide à faire le lien entre le bas du corps et le haut du corps. Et donc, ce transfert d'énergie dont je te parlais de ta position vers le haut du corps, il passe par un gainage efficace. Si le gainage n'est pas efficace, il y a une grosse perte d'influx qui ne va pas être transmis vers le haut et on va être très lent. Donc, si je ne suis pas bien positionné, je vais avoir du mal à mettre beaucoup de vitesse en haut. Et je vais perdre aussi beaucoup en vitesse si je n'ai pas un bon gainage pour envoyer mes frappes de manière efficace. Donc, il y a plein d'exercices qu'on peut faire pour ça. Il y a d'ailleurs plein d'exercices que je vais mettre dans le programme que j'ai décidé de faire justement pour aider les gens à être beaucoup plus rapides dans les sports de combat. Un programme qui sera exclusivement sur le Jedi Club que je vais appeler VFR pour vitesse, fluidité, relâchement. On travaillera donc sur tous ces points-là. Et donc, tu vas pouvoir faire plein d'exos, de gainage. Ce n'est pas très compliqué à trouver. Il y en a plein, j'en ai déjà partagé. Qui vont t'aider à améliorer ce transfert d'énergie. Ensuite, l'autre point important, ça va être le relâchement. Si tu as trop de tension au départ, tu vas être beaucoup plus lent parce que tu vas être crispé. Tu vas devoir essayer de détendre tes muscles avant d'envoyer les frappes. Et forcément, tu vas perdre du temps et tu seras beaucoup plus lent. Donc, bonne position, bon gainage. Souvent le gainage, tu vas réussir à mieux l'activer avec une légère rétroversion. Comme si tu voulais rentrer ton ventre ici. Boom, bonne position. Et là, tu vas réussir à dégager plus de vitesse, plus de puissance. Avant de continuer, je voulais te dire un truc. Je ne sais pas si tu as remarqué, mais ça fait des années que j'ai désactivé les publicités sur mes vidéos YouTube. Je refuse les demandes de sponsoring. Mais par contre, je vais faire quand même mon autopromo pour ma plateforme, le Jedi Club. C'est le Netflix des arts martiaux, des sports de combat qui retrouve des entraînements complets à suivre en temps réel. Aussi bien pour les débutants que les avancés en boxe anglaise, en kickboxing, donc différentes formes de boxe pied-point, en wingshunt, en prépa physique, souplesse, mobilité. Ce sont des entraînements que tu n'as pas à te prendre la tête. Si tu veux t'entraîner en solo et progresser rapidement, tu as juste à suivre mes entraînements qui sont structurés de manière à t'amener à une vraie progression. Tu peux faire un essai gratuitement pendant 7 jours. Le lien est dans la description. Fonce ! On attaque maintenant la stratégie numéro 2 et tu vas avoir enfin la réponse sur quelle version de l'enchaînement était la plus rapide. Roulement de tambour, c'était la numéro 2. Est-ce que tu as trouvé pourquoi ? Alors pourquoi, tout simplement, c'est, et ça c'est quelque chose qu'il y a beaucoup de gens qui ne vont pas travailler, c'est déjà redéfinir la notion d'enchaînement. Moi, c'est quelque chose que j'ai appris très tôt dans ma pratique martiale. J'ai commencé par le Wing Chun et la notion de fluidité d'enchaînement était quelque chose de vraiment de prépondérant et de primordial. Et donc, j'ai rapidement appris ce que c'était un enchaînement. Mais il y en a qui soit ne le savent pas, soit ne l'enseignent pas, soit ne le comprennent pas. Il y a une différence entre, par exemple, sur l'enchaînement que j'avais pris, jab, crosse, crochet. Si je fais jab, crosse, crochet, j'ai fait trois coups isolés. Ce n'est pas un enchaînement. J'ai fait un jab, un crosse, un crochet. Si je veux que ce soit un enchaînement, qui dit enchaînement dit liaison entre les frappes. Et il y en a qui enseignent, je l'ai vu, alors libre à chacun d'enseigner ce qu'il veut. On peut être tout à fait en désaccord, mais pour moi, c'est quand même difficile d'être rapide dans ces conditions-là. Il y en a qui t'enseignent de faire le jab, ramener complètement avant d'envoyer le crosse, ramener complètement avant d'envoyer le crochet. Donc au final, il ne t'enseigne pas un enchaînement, puisque tu fais un, deux, trois. Ce n'est pas un enchaînement, c'est trois coups isolés. Si tu veux faire ton enchaînement, il faut qu'après le jab, pendant que tu ramènes, que tu es en train de ramener ton épaule, boum, tu as le crosse qui part. Pendant que tu ramènes ton crosse, là, ici, il y a le crochet qui part. Donc tu vas travailler la liaison, un, deux, trois. Et là, instantanément, ça va améliorer la fluidité de ton enchaînement. Ça va être un vrai enchaînement, puis trois coups isolés. Et surtout, tu vas mettre beaucoup moins de temps, parce que tu attends moins longtemps pour enclencher ta frappe. Si je fais un et que j'enclenche quand je suis revenu, boum, j'ai attendu le retour complet pour enclencher. Alors qu'en réalité, boum, moi, mes bras ici, ils vont se croiser. D'accord ? Ils se croisent, ils se croisent. Et ça, c'est un truc hyper important. Et si tu ne le fais pas, tu vas être beaucoup, beaucoup plus lent. Et tu pourras faire tous les meilleurs exercices pour améliorer ta vitesse d'exécution. Tu vas gagner en vitesse, mais tu resteras potentiellement beaucoup plus lent que ce que tu pourrais être en termes de vitesse, parce que tu ne fais pas correctement un enchaînement. Tu ne travailles pas sur cette notion de liaison. Et quand je parle de vitesse, je parle d'améliorer sa vitesse par rapport à soi-même. Après, on a tous nos limites génétiques. On a tous un potentiel. Mais l'idée, c'est d'aller essayer d'exploiter son potentiel max pour l'utiliser au mieux. Il y aura toujours des gens plus rapides que d'autres. Il y a une limite vraiment génétique à la vitesse de chacun. Donc, il y a des gens qui seront plus rapides déjà naturellement de base. Et il va falloir charbonner beaucoup pour réussir à se rapprocher de leur vitesse. Et si eux utilisent en plus les bonnes méthodes d'entraînement et les trois stratégies dont je vais te parler aujourd'hui dans cette vidéo, là, ce sera quasi impossible de les suivre. Ok, donc on a vu, première stratégie, améliorer sa vitesse d'exécution avec plein d'exercices. Donc, la position, l'ancrage, le gainage. Il y a de la pliométrie qu'on peut faire au niveau des bras. Il y a plein de choses qu'on peut faire que je mettrai dans le programme VFR sur le Jedi Club. Ensuite, on a vu le travail de liaison. Donc, en fait, on réduit le temps de déclenchement d'une frappe à l'autre. Donc, on gagne du temps. Et la troisième chose qu'on peut faire, c'est réduire la distance. Il y a plusieurs manières de faire ça. Et forcément, si on parcourt moins de distance, on met moins de temps. À vitesse égale, déjà, on met moins de temps sans même avoir amélioré sa vitesse d'exécution. Donc, ça veut dire que c'est des choses que tu peux faire tout de suite, aujourd'hui. Et tu seras instantanément plus rapide, tout simplement parce que tu parcours moins de distance. Alors, comment on peut faire ça ? Première option, j'ai re-regardé notamment le combat de Duran contre Léonard pour voir un peu ce qu'il faisait. Donc, la première chose, c'est réduire la distance de son jab, par exemple. Donc, au lieu de partir ici, bien en garde, bien collé au visage, on voit qu'en pratique, que ce soit Sugar Ray Léonard, mais plein d'autres boxeurs aussi, ils ont souvent le jab qui vient se balader ici, beaucoup plus en avant. Klitschko aussi était très bon là-dessus. Il avait son bras avant qui était plutôt en longue garde comme ça et qui donc forcément, si je pars de là, tu vois la distance que j'ai à parcourir pour aller toucher. Si je pars de là, la distance est beaucoup plus courte. Donc, ça, c'est la première option déjà pour le jab. En fait, à travers des mouvements, je bouge, je bouge, au lieu d'avoir ma garde qui reste tout le temps ici, je peux l'avoir quand je sens le danger, mais progressivement, les moments, tu vois là, hop, j'ai rapproché mon point et c'est là où je vais envoyer mon jab. Donc, ça, ça va être par exemple sur le départ de ton enchaînement en jab que tu vas pouvoir gagner en distance et donc gagner en vitesse. Deuxième chose aussi que Léonard fait très bien, c'est qu'au lieu d'avoir la position parfaite avec le jab et la main ici en protection, la tête rentrée et tout, souvent, son bras arrière, il n'est pas là, il est là. Ça aussi, c'est quelque chose qu'on peut faire. C'est-à-dire que je me mets face à quelqu'un au lieu de frapper ici, il y en a pas mal qui ont la main devant ici en protection parce qu'on sait que souvent, quand on envoie un jab, l'autre répond en jab. Donc, en ayant ici, je ferme déjà la voie, l'accès à mon visage et je suis prêt, en fait, à défendre le jab, OK ? Alors, c'est une prise de risque parce qu'on est plus ouvert sur le crochet, mais le crochet étant plus large, on le verra plus facilement venir, parfois qu'indirect, d'accord ? Donc, quand je fais ça, j'ai ma main devant en protection pour protéger mon visage, mais ce qui se passe aussi, c'est que regarde la distance que j'ai à parcourir en partant de mon visage ici, et regarde maintenant la distance que j'ai en le mettant là, OK ? J'ai gagné, allez, une trentaine de centimètres. Donc, en faisant déjà juste mon jab cross, si sur le jab, je pars la main déjà en avant, l'autre main ici, alors je peux l'avoir là au départ, mais au moment où j'envoie le jab, je la mets déjà ici, boum, le cross, il va arriver très, très vite, d'accord ? Donc, je vais combiner déjà ces deux stratégies et mon jab cross va être beaucoup plus rapide versus ça ou là. Beaucoup plus court, beaucoup plus rapide, je parcours moins de distance, donc je mets moins de temps à parcourir, donc ça veut dire que je suis plus rapide. Autre chose que faisait aussi Léonard, alors comment réussir à faire deux frappes avec le bruit d'une seule ? En pratique, déjà, il faut être extrêmement rapide, OK ? Mais c'est toujours cette même stratégie, ça va être de réduire la distance. Donc, là où il était le plus rapide, alors il était très rapide sur son jab cross, mais c'était aussi dans les phases de corps à corps, où il allait faire, par exemple, des fois de double uppercut, ici, il était là, alors il faisait un peu comme une forme de lutte avec du run et très bon là-dessus aussi, mais de lutte avec les bras et quand il trouvait l'ouverture, boum, il venait travailler, là, la double frappe comme ça en uppercut, ou alors un autre enchaînement qui est très bien pour ça, c'est le fameux uppercut crochet, d'accord ? Donc là, si j'arrive à ouvrir un peu, regarde, là, ici, je suis très très prêt, donc je vais faire un, deux, là, boum ! Je combine ça, bien sûr, à une bonne position, un bon gainage, et donc distance raccourcie, là, aham ! Ou, aham ! Boum ! Et je vais vraiment avoir des frappes très courtes, et si j'arrive, si en plus de ça, j'ai une vitesse d'exécution qui est au top niveau, je vais réussir à avoir un seul bruit pour deux frappes, là, boum ! Boum ! Boum ! Boum ! Boum ! Ok ? Donc voilà les stratégies que tu peux mettre en place pour être beaucoup plus rapide. Si tu as envie, bien sûr, d'aller plus loin, je te recommande de regarder le Jedi Club. Le programme BFR est, à l'heure où je tourne cette vidéo, en construction, mais pas encore disponible, mais il le sera très bientôt. Il va y avoir une partie théorique qui va t'expliquer en détail les concepts pour améliorer sa vitesse, sa fluidité, son relâchement, le côté physique, le côté technique. On ne va rien laisser de côté, et c'est garanti que tu vas améliorer ta vitesse. L'essai est gratuit pendant sept jours, et on a aussi une application mobile disponible à la fois sur Android et iPhone. J'espère, en tout cas, que tu as kiffé cette vidéo, et que ça va t'aider vraiment à améliorer, déjà, tout de suite, à ton prochain entraînement, ta vitesse, en mettant en place ce que je t'ai dit là. Et bien sûr, il y a d'autres choses, comme la partie physique, qui vont mettre plus de temps à produire des résultats, mais qui vont produire des résultats. Donc, vraiment, ça vaut le coup d'y passer du temps. Je te souhaite un joyeux entraînement, et n'oublie pas, celui qui croit savoir n'apprend plus, alors garde l'esprit ouvert.